Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'à un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, petit père. » Prenez ma plume, ouvrez mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent qu'elle carabesque folle et qu'elle avait tracé, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, ou, je ne sais comment, venaient mes plus doux verts. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à résonner langue, histoire et grammaire, mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais, en partant, vu quelcombre en ses yeux. Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais trois jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé ? Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais, et par moments, terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais, non ! Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom, qui font que dans le cœur le désespoir se lève ? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quittée, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit, silence, elle a parlé, tenez, voici le bruit de sa main sur la clé, attendez, elle vient, laissez-moi, que j'écoute, car elle est quelque part, dans la maison, sans doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada